Bonjour Ingrid Bianchi. Bonjour Isabelle. Vous êtes dirigeante du cabinet de conseil Diversity Source Manager et aussi fondatrice d'un think-tank qui s'appelle Out of the Box. Vous avez une conviction profonde, c'est de faire bouger les lignes de la diversité, mais plus que la diversité, vous travaillez avec les chefs d'entreprise, les managers, sur la notion de singularité. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot qui peut être un petit peu conceptuel ? En fait, finalement aujourd'hui, face à la complexité du monde, on se rend compte que les individus ont des traits caractéristiques, qui vont les différencier, qui vont faire d'eux un être unique. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre en compte la diversité de la population et diversité, pas seulement la diversité visible extérieure, la couleur de peau, l'origine, mais il y a aussi... Les critères de discrimination, là, vous parlez de ça, d'accord ? Tout à fait, il y a 25 critères de discrimination, mais au-delà de ça, il y a aussi de diversité de situations, on peut, en fonction de la situation de famille, le lieu d'habitation, il y a aussi une situation liée à l'état de santé, la situation liée, la diversité, pardon, de modes de fonctionnement, la diversité de compétences, de parcours. De style cognitif. De style cognitif, la diversité aussi liée à l'orientation sexuelle. Donc, ça donne une diversité aussi de besoins et des attentes et des motivations extrêmement différentes. Donc, la singularité, c'est l'unicité de la personne au carrefour de tous ces critères, enfin, toutes ces diversités dont vous évoquez. Exactement. En fait, c'est la prise en compte des différences. Et alors, le diversité, c'est quoi ? C'est que dans l'entreprise ou dans le monde du travail, on ne reconnaît pas cette singularité ? On ne sait pas travailler avec ? Finalement, en fait, on cherche à avoir des personnalités, des profils différents. On cherche aussi à s'entourer de diversité. Mais bien souvent, dans un cadre déterminé, avec une conformité et un moule qui fait qu'on va finir par gommer cette différence. C'est le cas, par exemple, quand on recherche des femmes, dans certains milieux plutôt masculins. Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à faire en sorte que les personnes, les femmes, puissent être elles-mêmes et à exprimer aussi toutes leurs différences ? Ou est-ce qu'on va chercher à conformer ces femmes-là au modèle masculin ? Donc, tout l'enjeu, c'est de faire bouger aussi les lignes. Je sais que c'est le cas souvent. C'est bien souvent le cas, malheureusement. Mais ça a tendance à bouger parce qu'on se rend compte, effectivement, que la richesse qu'on peut tirer de cette singularité n'est pas suffisamment exploitée. Alors, dans des moments de crise, on cherche des poches de créativité. Et c'est une façon de reconnaître ces singularités, de travailler avec, peut-être de trouver des sources. Tout à fait. L'idée, c'est de mobiliser. Alors, comment on manage les singularités ? Parce que, du coup, il y a des singularités. Alors, le management, en fait, des singularités va répondre à deux enjeux. Le premier, c'est déjà le besoin d'une reconnaissance individuelle, puisque les individus ont besoin aujourd'hui d'exprimer qui ils sont, d'être reconnus pour leur identité propre, mais aussi pour leurs compétences. Et le deuxième point, c'est effectivement de pouvoir, pour une entreprise, s'appuyer sur toutes les ressources individuelles et donc de développer, de libérer le potentiel de chacun. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les collaborateurs, les gens ne savent pas véritablement qui ils sont. Donc, le premier travail, ça va être pour un manager d'accompagner l'individu à explorer la connaissance de soi et donc à travailler sur qui je suis, quelles sont les différentes facettes de ma personnalité, de mes compétences, à explorer tous les talents cachés, aussi qui ne sont pas forcément exprimés, et d'être capable d'exprimer cette singularité, en toute bienveillance, mais de l'exprimer, de l'affirmer, pour ne pas justement effacer ce qui fait cette différence et cette richesse. Et le deuxième point, c'est d'être en capacité, puisqu'il y a une somme d'individualités, d'être en capacité de les faire interagir ensemble. Et donc là, on va pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de communautés de pratiques, par exemple, pour permettre à des gens qui ont des fonctionnements et des compétences différentes de pouvoir travailler, collaborer ensemble, et en toute transversalité. Sur un projet donné. Parce que le but du jeu, c'est quand même que l'entreprise, que tout le monde performe. On est d'accord et que tout le monde soit convergent vers un projet commun. Tout à fait. C'est de faire converger les motivations individuelles avec le projet collectif de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de mettre en relation, en interaction, donc ces compétences, ces ressources, et véritablement de pouvoir faire en sorte d'intégrer aussi la parole, l'expression de chacun dans la prise de décision. Ce n'est pas simplement que d'écouter, mais c'est aussi de l'intégrer. Mais alors, est-ce qu'il y a deux, trois techniques qui peuvent aider à ça ? Parce qu'une fois, là aussi, c'est du temps. Le mentoring, c'est une des actions qu'on peut pratiquer, pas forcément jusqu'à présent pour retenir cette idée-là, mais pourtant, le mentoring est un véritable levier. Alors, qu'est-ce que c'est que le mentoring ? En fait, le mentoring, c'est de mettre en relation deux personnes au sein même de l'entreprise pour un mentoring interne. Donc quelqu'un qui est en général le plus expérimenté, qui a une meilleure connaissance aussi des codes et du fonctionnement de l'entreprise, avec quelqu'un d'un peu plus récent dans l'entreprise, voire plus junior. Et donc l'idée, c'est de faire aussi du cross-mentoring, donc de partager des connaissances, de s'enrichir l'un et l'autre. Et puis, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça va permettre de casser les silos. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de casser les silos pour permettre à des personnes, même en dehors de leur poste et de leurs responsabilités, de pouvoir apporter tout leur talent caché. Et donc le mentoring a une formidable richesse parce que ça va être d'abord porteur aussi de cohésion, ça va permettre une forme d'entraide. Les gens ont besoin d'être reconnus, mais en même temps ont besoin de sentir qu'ils appartiennent à un collectif. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Après, la communauté de pratique, c'est aussi aller puiser dans des projets, par exemple transverses. On le voit dans les projets de transformation, on ne fonctionne plus par silos, mais on fonctionne justement en transversalité. Et puis, par ailleurs, ça va être des réseaux d'affinité. On voit beaucoup de réseaux, des réseaux de femmes, des réseaux aussi LGBT. Mais l'idée, c'est d'échanger. Donc, on est OK en général pour pouvoir s'impliquer personnellement et à contribuer. Mais l'objectif, c'est de pouvoir aussi être dans un groupe, de pouvoir être reconnus pour ce qu'on apporte, pour sa contribution personnelle, et de voir le résultat. Alors après, la difficulté aussi, ça va être le leadership. C'est-à-dire que si on veut véritablement puiser dans ses ressources, il va falloir être en mesure aussi de repenser le leadership et notamment d'être en capacité de le rendre plus flexible, donc plus participatif, pour pouvoir faire remonter toutes ses sources de richesse. C'est vrai qu'il va falloir savoir passer du management au leadership inclusif. Exactement. On parle beaucoup d'inclusion, mais là, véritablement... Mais c'est une concrétisation du leadership inclusif. Et une inclusion à 360 degrés qui va s'intéresser à la singularité et qui, en même temps, va devoir aussi s'adapter à un environnement extrêmement complexe et incertain. C'est un beau programme. Merci, Ingrid Bianchi. Merci, Isabelle.